et bien salut tout le monde c'est moi le trip on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur pas de fil 3 encore une fois c'est un duo commentary je vais appeler ça comme ça donc vous aurez une première partie cette partie maintenant où je ne commente pas en live et une autre partie un peu plus fun où je commente en live cette partie là c'est sur after mass je joue avec la m98p viseur acog et viseur laser donc pour ce premier gameplay vous voyez que je suis sur after mass alors je vais faire un score plutôt bon mais le gameplay n'est pas très pas plein d'action je dirais comme ça comme ça donc j'avais une équipe une équipe plutôt bonne sur cette partie là et je jouais en conquête en assaut pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la conquête en assaut en fait c'est comme une conquête mais au départ une équipe à tous les drapeaux et l'autre équipe doit venir récupérer les drapeaux et je suis arrivé en cours de partie mais la partie venait de commencer et donc c'était l'autre équipe qui avait tous les drapeaux dès le départ donc nous vous avez vu on est en train de prendre les drapeaux au fur et à mesure là vous voyez ces trois alliés là sont en train de prendre le drapeau et je vais les rejoindre et je fais une assistance de capture du drapeau alors là j'étais un petit peu en stress parce qu'il y avait pas mal d'ennemis autour de moi vu que le point c'est on venait de le prendre et donc souvent les ennemis viennent beaucoup quand on prend un drapeau là je voyais un ennemi sur le radar qui était à droite mais je ne l'ai pas tué donc là je voulais vous parler de plusieurs choses tout à bord de la série que je fais sur minecraft ça va prendre encore pas mal de temps avant que je fasse un nouvel épisode et je sais même pas si je vais refaire d'autres épisodes parce que j'ai eu quelques files d'enregistrement donc je suis allé dans le nether et tout ça j'ai fait pas mal de choses et je suis mort j'ai perdu mon armure j'ai tout perdu et j'ai enregistré mais ça n'a pas enregistré ma voix et il y a une autre partie où ça n'a rien enregistré du tout ça va complètement foiré donc je sais pas ce qui va ce que je vais faire pour cette série mais par contre il y a une série fallen kingdoms qui arrive là je me cachais de l'éluison parce que je n'avais pas trop couvert donc je disais il y avait une série fallen kingdoms qui arrive sur ma chaîne donc la série je sais pas enfin on a déjà tourné quelques épisodes mais là j'ai eu du mal on a déjà tourné deux épisodes et c'est assez chaud de tourner vu que chacun a ses horaires etc donc c'est assez chaud de tourner et chaque fois qu'on se dit on peut tourner il y en a un qui dit ah bah non je mange dans dix minutes ah bah non dans dix minutes je vais faire ça donc on peut pas tourner finalement donc c'est assez dommage mais bon on va essayer de tout tourner assez rapidement donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ah oui j'ai acheté le logiciel action vous verrez ça enfin je le redis à un moment dans l'autre partie du gameplay j'ai acheté le logiciel action donc là vous vous dites mais c'est l'arnaque il a acheté il y a toujours l'overlay non 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 celui-là ce gameplay là je l'avais enregistré avant que j'achète le logiciel et l'autre gameplay ce qui sera sur autoroute de teheran en ruée là il y aura plus cet overlay donc j'espère que vous apprécierez ceci en tout cas moi je suis content d'avoir acheté le logiciel au loin de moi comme ça c'est fait alors là c'est la partie un peu lente du gameplay alors là je vois un ennemi je me dis oh non il y a personne finalement une fois que je me suis retourné je me rends compte qu'il y avait un ennemi alors là hop j'en suis un et j'avais pas vu l'autre j'ai vu trop tard donc je me fais tuer c'est dommage et je vais me faire réanimer normalement et j'avais voilà donc pour la série sur minecraft dites moi dans les commentaires si vous voulez qu'elle continue parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui la suivent et donc si vous voulez qu'elle continue mettez ça dans les commentaires et je verrai je verrai ce que je peux faire mais dites moi aussi comment la continuer donc est-ce que je reprends une armure est-ce que je fais des choses entre temps et donc et donc l'aventure sera plus vraiment suivi et je compte la finir bientôt de toute façon mais bon et puis dites moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur certains jeux en particulier je peux vous faire des vidéos sur skyrim borderlands 2 black ops 2 black ops 1 modern warfare 2 et normalement c'est tout peut-être d'autres jeux attendez je réfléchis minecraft évidemment sur sur peut-être d'autres jeux mais ça je verrai sûrement des jeux gratuits parce que j'ai pas trop envie d'acheter en ce moment enfin bon ça ça me concerne que moi donc on est environ à la moitié du premier gameplay alors là c'est la partie j'ai passé pas mal de temps ici donc là vous avez vu que j'ai foiré mon coup alors je voulais retourner vraiment loin en arrière là je lui mets une balle bien placée j'avais plutôt envie de faire un sniper sniping agressif là mais je vais pas trop le faire parce que parce que justement il y avait beaucoup trop d'ennemis là vous voyez un petit et surtout que je cale bien et là il y avait pas mal d'alliés avec moi donc je me sentais plutôt bien plutôt en confiance comme ça là dessus c'est pas mal alors là je suis plus grand grand chose à vous dire je sais pas si vous avez vu dernièrement sur ma chaîne j'ai fait un duel commentaire avec stewey je recommande d'aller voir sa chaîne est vraiment sympa il fait aussi pas mal de gameplay pas mal de gameplay qui reprend de moi aussi c'est que lui va être plus beaucoup de gameplay enfin bon ça ça concerne lui et là je vais me faire tuer vous voyez je fais 7 1 comme score c'est pas mal j'ai juste avant de dire ça je voulais vous dire un truc je sais plus quoi ah oui je joue pas mal sur un serveur minecraft en ce moment il s'appelle frontiercraft j'ai déjà fait une vidéo présentation dessus et l'admin du serveur me demande de faire des vidéos de son serveur je pense que je vais en faire mais toujours en français parce que même si le serveur est anglais je ferai toujours des vidéos en français en ça je vais pas changer pour un serveur minecraft mais je referai des vidéos sur ce serveur alors lui je l'avais pas vu vous voyez juste derrière on voyait mon allié en fait il avait le nom de mon allié et je croyais que c'était mon allié en fait donc j'ai pas tiré je le regardais et puis j'ai comme vu qu'il commençait à me tirer dessus alors je vais tirer dessus mais finalement c'est un allié qui l'a tué à ma place oui aussi aujourd'hui j'ai été déblé déblé une neige il y a pas mal de neige en ce moment vraiment beaucoup et apparemment les écoles vont être fermées ça ne me dérangerait pas franchement bon on soit ça ça m'étonnerait que l'école soit fermée je puisse pas y aller parce que voilà là j'étais quasiment sûr de le tuer vu que je suis presque un headshot mais je l'ai pas tué et donc je lui ai mis une petite grenade histoire de m'assurer le kill et donc au sujet des écoles fermées ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'écoles qui ferment mais apparemment il y en a quand même pas mal qui vont fermer à cause de la neige là je suis en train de regarder dehors et franchement il doit y avoir quoi 10 15 entre 10 et 15 centimètres de neige il a arrêté de neiger mais c'est plutôt plutôt cool qui neige c'est ce mec qui n'est ce qui pleuvent je pense parce que la pluie c'est ça mouille c'est froid c'est inutile et en plus voilà quoi alors que la neige c'est c'est joli c'est joli bon là vous voyez que je prends mon arbalète même si je l'avais pris c'est un petit un bon bout de temps l'arbalète c'est franchement un énorme coup de coeur je pense que vous l'avez remarqué dans mes dernières vidéos si vous suivez mes dernières vidéos si vous ne suivez pas abonnez-vous à ma chaîne ça me ferait plaisir tout simplement et donc ouais donc j'aime beaucoup jouer à l'arbalète je trouve que c'est une arme vraiment chouette et là vous voyez je vois que le point b est en train de se faire capturer alors je reste je reste bien derrière mes petits rochers pour pas me faire pas me faire repérer pour tuer le gars qui est en train de prendre alors là je me dis ben il va prendre il va le prendre et là je le vois derrière la voiture alors je tire un coup mais ça le rate et là il voit qu'il est visé donc c'est plutôt mauvais et puis il y a un de ses alliés qui a spawné sur lui là je prends mon 44 magnum pour un peu plus de sécurité parce que le sniper à courte portée c'est vraiment pas mon fort alors là j'ai l'impression que je me suis pris une roquette dessus en fait la roquette est partie derrière moi et je me débarrasse de l'ennemi et donc je reprends le drapeau tranquillement alors là je vois qu'il y a la jeep qui arrive et j'ai essayé par tous les moyens de détruire cette jeep enfin de tuer le conducteur en fait et je vais me faire tuer voilà je voulais me coucher et je suis pas réussi parce que vous verrez la prochaine partie du commentaire et je parle que du fait que j'ai un nouveau clavier et que c'est assez dur de m'adapter enfin bref vous verrez ça dans la deuxième partie du commentaire et je vais pas trop vous raconter parce que sinon ce sera moins passionnant pour vous alors là vous voyez que j'ai tiré sur un ennemi et il y a deux autres alliés qui visent avec un laser là vous voyez son laser sur le côté un petit peu à droite de mon viseur et moi avec le laser donc le gars je me suis dit je vais enlever mon laser comme ça il verra qu'il y a plus rien et il pourra revenir tranquillement en se disant c'est bon on me vise plus et bah là je prends la petite voiture le rhino vous pouvez piloter tout en tirant et là je vois les deux ennemis je vais faire péter la voiture mais ça n'a servi à rien et je suis vraiment encerclé par plein d'ennemis là je vois un ennemi là qui avait un RPG donc je lui tire dessus j'en tue absolument aucun et il me reste 0% de vie vous avez vu et j'essaye de m'échapper mais finalement je me fais tuer par un M320 c'est bien dommage alors là je demandais à mes alliés de me réanimer et bon alors là on a tous les points il y en a deux en train de se faire prendre alors je me suis dit bon je vais spawner sur B peut-être peut-être pas là je me dis oui je vais spawner sur B bah en fait non il s'est fait neutraliser juste trop tôt donc là je respawn sur A il y a pas mal d'ennemis sur A aussi il y a pas mal d'alliés aussi et donc c'est bientôt la fin de cette première partie donc là je monte sur le toit je voulais cuter cet ennemi mais j'ai pas réussi enfin bref si 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 rien du tout en fait parce que la vidéo n'est pas fini donc là la partie va bientôt se finir vous avez vu que les tickets chez eux baissent vraiment rapidement et donc je vous laisse avec cet écran de victoire et je vous laisse pour la deuxième partie du commentaire tout simplement donc à la prochaine et en fait même pas à la prochaine vu qu'on se retrouve en deux secondes pour un commentaire il arrive allez salut et bien salut tout le monde c'est Mme Trip on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo donc vous avez sûrement eu le gameplay commenté juste avant là je commente en live je viens de faire un bon petit truc là attendez faut que je m'habitue aux touches parce que là je suis encore avec ce nouveau clavier dont je vous avais parlé dans une vidéo qui date d'il y a quelques jours plutôt quelques semaines en fait j'ai coupé cette lampe donc là il y a un tank ennemi qui me tire dessus c'est pas très bon tout ça ohlala c'est bon voilà donc je vous avais dit je suis pas encore très bien habitué au toucher un mec qui vient de voler juste à gauche donc vous avez vu mon petit gameplay normalement sur Aftermath un petit gameplay bien sympathique d'ailleurs alors est-ce que je vais spawner là mon équipe a pas l'air d'être très très bonne euh je pense que ça ce sera bon donc je vais spawner dans la Jeep avec le mec de mon Esquad j'espère qu'il conduit bien et que je vais pas me retrouver dans un endroit assez dérangeant par exemple juste devant un tank euh y a un mec là non ? non même pas euh c'est pas mal je suis content parce que j'ai commencé la vidéo avec une petite double euh que je m'attendais pas du tout à cette double mais bon je l'ai quand même faite donc c'est cool je vais vite poser en espérant que personne me crame euh je suis resté à côté en au cas où euh la plupart des gens quand ils ont posé une bombe ils partent tout de suite et ils s'en vont au super loin c'est la pire chose à faire euh là je reste à côté pour couvrir pour un petit peu voir s'il y a des gens qui arrivent là il y a un mec avec un RPG euh là je veux vraiment pas l'avoir de là où je suis puis c'est avec une Noga 3 c'est pas une arme très adaptée à la situation alors euh euh un petit Médicito qui est où ? ah je l'ai pas eu allez il est où il est où ? allez viens par ici je tire comme ça juste au bluff hein c'est euh histoire que l'ennemi revienne pas euh peut-être qu'il quand il rentre il va penser que je sais où il est donc il va pas venir et moi ça me laisse le temps euh d'être un peu libre euh lui j'ai réanimé voilà euh ah donc vous avez vu je suis pas encore trop trop habitué aux touches euh là il va y avoir quelqu'un non même pas non même pas euh ah bah ça va petit gameplay enfin en tout cas le début du gameplay euh commence bien donc je précise euh je suis sur autoroute de Téhéran la map dans la nuit euh du... de base euh en ruée c'est une map qu'on voit pas souvent donc j'avais envie de faire une vidéo dessus c'est le temps que vous pouvez éviter de me barrer la route ce serait que foule euh voilà ouais il y a quand même pas mal de monde en bas euh wow 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 bah par contre la roquette je l'ai vu arriver quoi euh il y a quand même du temps regardez ces effets quand même hein c'est... c'est super bien fait je trouve je sais pas ce que vous vous en pensez mais c'est quand même vraiment bien fait tous les effets qu'il y a dans... dans ce jeu oh la la je vais faire tuer ça c'est un mec avec une pêche neg et un bipied d'office à tous les coups euh si je pouvais aller réanimer mon pote ce serait génial vas-y vas-y à de glisser toi voilà euh il y a un ennemi là ok il s'est fait tuer par mon euh... par mon allié ok soit il allait pas se faire tuer par un de mes ennemis euh voilà lui il s'est fait tuer c'est pas mal alors si je prenais de l'arbalète ici ce serait plus adapté euh mais faut que je meure ça et j'ai pas envie de mourir ouais ouais par contre là j'avais bien vu qu'il me visait ah la 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 euh hop voilà alors là ok je me fais tirer dessus par un temps que c'est vraiment pas euh... j'ai mis quelques balles euh il y a toujours le char là voilà je peux rien faire désolé pour mon allié qui est là mais je peux rien faire à moins que à moins que à moins que oh la la si je survis ce serait vraiment cool euh... ah si je reprends ton arme là euh... ouais par contre là j'attends de reprendre ma vie euh... il doit sûrement y avoir des ennemis vraiment pas loin vu que la bombe vient de péter euh... bah par contre là je peux vraiment rien faire contre le sniper j'ai essayé de partir voilà euh... euh... oh la la là le début de partie il était plutôt euh... plutôt euh... tonitruant et là je fais absolument plus rien ça qui fait un petit peu la particularité de Battlefield il y a des moments où vous êtes vraiment en pleine action et des moments où c'est vraiment plus tranquille comme maintenant par exemple là j'ai cru voir un ennemi je suis absolument cru le voir euh... ok faut qu'on avance là allez allez saute voilà mec il est pas foutu de sauter par le dessus de rocher quoi alors là il y a le tank toujours je vais éviter le tank parce que je me fais direct tuer contre lui oh la la j'ai fait une vertue heureusement mon allié était là je pense qu'il m'a aidé euh... là il y avait un ennemi non il y avait un ennemi je suis pas bête j'ai vu sur la minimap hein sur le radar c'est toujours important de regarder son radar euh... si je peux le sauver lui ce serait génial alors je prends mes défibrillateurs longtemps à l'avance parce qu'il faut le temps que je les prenne euh... puisque je le redis encore une fois j'ai changé de clavier et ce qui est assez bizarre avec ce clavier c'est que le truc c'est que c'est censé vous faire de bonnes parties et enfin vous êtes censé faire de meilleures parties avec et évidemment quand vous l'achetez vous faites de mauvaises parties pourquoi ? parce qu'il faut s'adapter tout simplement bon alors c'est normal hein j'vais pas me plaindre qu'il faut s'adapter parce que ça je le savais mais euh... enfin je veux dire c'est contradictoire dans le sens où euh... vous achetez quelque chose en vous disant bah avec ça je vais faire de meilleures parties et dès que vous l'avez euh... vous faites des parties beaucoup moins bonnes euh... ouais là je peux absolument rien faire même si je l'ai touché une fois euh... j'ai plus de munitions là faudrait un mec mort ou alors je vais aller au magnum j'ai vu un mec euh... qui a un mec là ah ils sont deux en plus euh... ouais par contre là je pense qu'il m'a vu il est pas débile ah ça va euh... ouais hop une acaus c'est pas exceptionnel voilà c'est exactement la même mais y'a pas de viseur parce que ce viseur là il était un petit peu dégueulasse euh... si je pouvais leur caler un petit rpg sur la voiture voilà j'ai mis un petit coup de frayeur à quelqu'un je crois ah y'a... je sais pas si je pourrais encore aller récupérer mon kit euh... s'il y a un mec qui est mort ça veut dire qu'il y a un ennemi pas loin euh... il est là l'ennemi pas loin et il m'a eu ohlala euh... c'est assez désolant dans le sens où je sais exactement où l'ennemi est vas-y tue-le toi mais regardez mon allié il est derrière et il attend et il attend et il attend à un moment de le tuer et c'est dommage c'est dommage parce que c'est ces gens là qui jouent uniquement au couteau et qui qui ralentissent tout le jeu en fait euh... bon 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 y'a un certain temps là si je l'ai pas vu ah... je voulais dire s'ils croient que je l'ai pas vu mais j'ai dit si je l'ai pas vu parce que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase euh... hop voilà assiste hop y'a un mec qui me tire dessus je vais me mettre à couvert là euh... ouais hop un petit mediquid je pose toujours ça peut être utile euh... voilà petit assiste euh... là il devrait y avoir du monde du monde euh... ouais y'a un allié qui se fait tuer si j'arrive à le sauver ok il s'est fait tuer il s'est fait sauver pardon euh... du coup qu'avec l'écart sauvé y'a un tank surtout euh... hop voilà une petite assiste 66 je pense que j'ai un petit peu euh... sauvé mes alliés euh... là il doit y avoir un ennemi je l'ai vu sur le radar y'a le tank si je bouge il me verra si je bouge pas ok je pense qu'il m'a vu euh... oh et non c'est bon il y a juste l'autre tank en fait ah vas-y pars euh... donc bah je vais essayer tout simplement d'aller voir les autres bombes euh... alors... là y'en a un c'est bon j'ai juste spoté ça devrait aller parce que là maintenant je vois sa position sur la minimap euh... il devrait y avoir quelqu'un non même pas j'ai dit il devrait y avoir quelqu'un parce qu'il y a souvent des gens qui sont là euh... il y a un mec là avec son RPG euh... ouais y'en a un autre là voilà ça c'est bon euh... je fais un plutôt mon gameplay là enfin faudrait pas que je dise ça parce que souvent quand je dis que je fais un bon gameplay je finis par un gameplay complètement pourri et euh... mon score se détériore euh... allez hop ça c'est bon j'ai vu un mec j'ai vu un laser là donc euh... il doit y avoir quelqu'un il est là ce quelqu'un allez il est où ? il est là voilà euh... le cut hein que je viens de faire c'était encore une fois pas volontaire euh... c'est mon nouveau clavier qui fait ça euh... ah puis aussi vous pouvez voir une chose c'est que il n'y a plus l'overlay au dessus de la vidéo l'overlay actions euh... tout simplement parce que j'ai acheté le logiciel euh... et euh... je l'ai acheté légalement je l'ai acheté légalement c'est légal donc euh... ben voilà je suis je l'ai acheté avec en même temps que Rango Rangordanner qui a aussi une chaîne youtube euh... par contre là je suis très mal ça m'étonnerait pas que je meure alors là il y a enfin oh la la est-ce que je l'aurais mis oh j'aurais pas aimé euh... moi je fais un bon gameplay je suis content là vraiment je suis content euh... peut-être que pour vous c'est pas un gameplay exceptionnel il y a un sniper je vais me mettre à couvert et je vais euh... décaler enfin c'est même pas décaler mais euh... là je fais de la suppresse au moins il a pas pu me viser pendant un petit temps euh... si j'avais sauvé mon allié ce serait plutôt génial vas-y tiens allez tiens j'ai dit tiens allez pourquoi il le sauve pas qu'est-ce que c'est une arnaque bon ben je vais pas le sauver tout simplement parce qu'il bug euh... ça c'est dommage vraiment pardon c'est dommage qu'on puisse pas sauver nos alliés à cause de bugs comme ça euh... allez sauf toi mais pfff j'arrive plus à sauver personne là je sais si c'est moi qui bug ou si c'est euh... c'est les autres joueurs mais en tout cas je n'arrive pas à le sauver euh... allez go 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 c'est bon là on gagne du terrain c'est bientôt la fin euh... ah il y a une balise 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 ça veut dire que le sniper qui est mort va sûrement vouloir encore une fois spawner ici euh... je vois personne je vois personne donc euh... j'y vais moi j'y arrive pas là euh... allez hop ça c'est bon ah voilà c'est bon ils sont sur le toit euh... ouais par contre c'est un mec là euh... ça sert vraiment à rien que je reste ici alors je vais aller je sais pas si je l'ai tué je pense pas que je l'ai tué euh... hop voilà je prends son kit euh... parce que j'ai pas d'autre solution oh si je prenais le sniper ça pourrait être pas mal je sais pas ce qu'il a mis comme lunettes lui oh il a mis une fois douce oh oui bien adapté à la situation euh... je me regarde ça c'est inévitable parce que je suis dans un point ouais voilà je vous l'avais dit bon 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 j'espère qu'on va un petit peu plus avancer là je vais vous montrer la différence, maintenant je repasse sur mon autre clavier je vais repasser sur mon autre clavier ça demande quand même un petit temps d'adaptation c'est une sensation assez bizarre je ne veux pas bouger il y a une bombe, elle est posée elle est en train de se faire poser je pense que je suis trop en confiance voilà, trop en confiance j'ai repris mon clavier je me dis je vais être bon et je suis trop en confiance alors je meurs c'est dommage lui j'espère qu'il va bien couvrir et qu'il ne peut pas se faire tuer bêtement ça, ça pète, c'est sûr je vais remettre la lampe comme ça, lui je l'éblouis et il ne peut pas m'avoir bon, de toute façon je pense que je ne l'ai pas beaucoup ébloui là je pense que c'est bientôt la fin il y a la petite musique qui est là pour nous rappeler que c'est bientôt la fin alors je vous dis tout simplement à la prochaine si la vidéo vous a plu laissez un j'aime en commentaire pour me donner vos avis ajoutez la vieille de haut en favori ça me ferait vraiment plaisir et voilà, à la prochaine tout le monde j'imagine que je vais bientôt gagner et voilà, c'est fait donc tout simplement à la prochaine on se laisse sur ce 12-4 j'imagine voilà, un petit 12-4 euh, bah voilà allez, salut merci 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 merci